Bonjour à tous, ici on est sur l'exercice 27 du livre de physique. On considère un bloc de masse petit m que l'on pose sur une surface inclinée. La surface inclinée fait un angle alpha avec l'horizontale. On constate expérimentalement que si la valeur de langue est suffisamment petite, si la pente n'est pas trop inclinée, le bloc reste immobile. Si on augmente progressivement la valeur de langue alpha, le bloc va se mettre à glisser. On constate que l'angle pour lequel le bloc commence à se mettre à glisser est indépendant de la masse de ce bloc. On va retrouver ça par le calcul et on va montrer que la mesure de langue alpha limite, juste avant que le bloc ne commence à glisser, permet de trouver le coefficient de frottement statique entre les deux surfaces, donc le bloc ici, au niveau de la surface de contact ici, entre le bloc et la piste. Alors allons-y. On va devoir décomposer la réaction du sol en une composante qui est perpendiculaire à la piste ou au sol et une composante qui est horizontale. Du coup, on va choisir des vecteurs I et J de cette façon-là. Alors le vecteur I, on va le choisir dans la même direction que la composante horizontale de la force exercée par le sol sur le bloc de masse petit m, qu'on appelle grand R. Et donc, si on fixe le vecteur I dans ce sens-là, si on veut conserver un sens positif pour mesurer les angles, qui est le sens trigonométrique, on n'a pas le choix, il faut définir le vecteur J comme le vecteur obtenu à partir du vecteur I en le tournant de 90 degrés dans le sens positif. Et donc ici, on prend le sens positif de mesure des angles, qui est le sens trigonométrique, donc on n'a pas le choix. Le vecteur J aura cette direction et ce sens. Et évidemment, les vecteurs I et J sont des vecteurs unitaires, c'est-à-dire que leur longueur est égale à 1. Donc, allons-y. Toute la difficulté de cet exercice, en réalité, c'est de décomposer la force grand G ici, qui est donc verticale vers le bas, en une composante qui est parallèle à la piste, au sol, et une composante qui est perpendiculaire à la piste. Alors, la décomposition, pour la faire, il faut déterminer l'angle bêta qui est ici. Cet angle bêta, c'est l'angle entre le vecteur I, que j'ai redessiné ici, et donc la force, le vecteur force grand G, le vecteur A qui représente le poids. La flèche qui représente le poids. Alors, cet angle bêta ici, on voit qu'il est composé, alors, on peut redessiner ici une horizontale, et on voit qu'il est composé d'un angle alpha ici. Alors, évidemment, l'angle bêta, c'est un angle orienté, c'est un angle entre deux vecteurs. C'est l'angle qui permet de tourner I pour qu'il ait une même direction et le même sens que grand G. et on voit bien que là, on va tourner I dans le sens inverse trigonométrique, dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc l'angle bêta va être un angle négatif. Alors, et ça va être en fait la somme de moins alpha ici, puisque vous voyez ici, on tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique, donc c'est moins alpha, ici on a plus alpha, ici on a moins alpha, et il faut encore tourner de 90 degrés, puisque entre l'horizontale et la verticale, on a encore ici 90 degrés, et il faut tourner dans le sens, toujours des aiguilles d'une montre, donc c'est moins 90 degrés. Donc finalement, l'angle bêta, il est égal à moins alpha, moins 90 degrés. Alors, pour calculer son cosinus, il faut se rappeler un petit peu des règles basiques des fonctions cosinus et sinus. Donc, je remplace bêta par moins alpha, moins 90 degrés, alors les moins me dérangent, je veux ici mettre l'angle opposé, et on sait que deux angles opposés ont le même cosinus, et des sinus opposés, c'est exactement ce qu'on obtient ici. Ici, on garde le cosinus, mais on peut mettre l'angle opposé. Ici, on met un moins devant le sinus, et on met l'angle opposé. Et donc, on a égalité, évidemment, entre ces deux grandeurs-là et ces deux grandeurs ici. Donc, deux angles opposés ont le même cosinus et des sinus opposés. Il faut vraiment bien maîtriser ces propriétés-là. Elles sont relativement faciles à retrouver. Il suffit de dessiner un cercle égonométrique. Donc, voilà. On sait que deux angles opposés vont correspondre à des points qui sont symétriques. Vous voyez, l'angle ici va être opposé à l'angle qui est là. Et donc, c'est des points qui correspondent sur les cercle égonométriques qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, ils ont le même cosinus. La valeur du cosinus, on va la lire ici. Et ils ont des sinus opposés. Alors, si vous avez des difficultés avec ça, il faut vraiment regarder la vidéo que j'ai faite, que j'ai faite pour vous, pour vous aider à bien maîtriser ça. Donc, deux angles opposés, même cosinus, les sinus opposés. Ensuite, ici, on a un alpha plus 90 degrés. On va faire apparaître un angle complémentaire en écrivant cet alpha plus 90 degrés. On va l'écrire sous cette forme-là. 90 degrés moins moins alpha. On est bien d'accord qu'on n'a rien changé. C'est toujours le même angle. Mais écrit comme ça, on se rend compte que cet angle-là, 90 moins moins alpha, et l'angle moins alpha, sont complémentaires. Donc, je peux remplacer tout ça par l'angle complémentaire. Et si je fais ça, je dois changer cos en sinus. Là, c'est pareil. Deux angles complémentaires. En fait, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Et réciproquement... Donc, on permute les sinus et cosinus, tout simplement. Donc, le cosinus, ici, devient sinus. Et l'angle complémentaire, c'est moins alpha. Donc, il faut bien écrire moins alpha, ici. Et comme on sait que la fonction sinus, donc, on vient de le dire, et donc... Enfin, deux angles opposés ont des sinus opposés. Donc, le moins qui est ici, on peut le faire sortir. Et en fait, la fonction sinus est impaire. Alors, et pour là, ici, je fais la même manipulation, avec, donc, moins sinus alpha plus 90, je fais apparaître l'angle complémentaire, qui est moins alpha. Et donc, je peux changer sinus en cosinus. Et donc, j'obtiens ici moins cos de moins alpha. Et c'est moins cos alpha, puisque deux angles opposés ont le même cosinus. Donc, le moins alpha, je peux transformer en plus en alpha, sans changer quoi que ce soit par ailleurs. Et, ben, quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? C'est que maintenant, on a... On sait exprimer, en fait, les composantes du vecteur poids, avec, non pas le cos de bêta, mais cos de alpha. Alors, mais, non pas avec l'angle bêta, mais avec l'angle alpha. Et donc, ça va donner quoi ? Si je vais en la page suivante, finalement, ça va nous donner que grand G est égal à moins mg sinus alpha fois i, moins mg cos alpha fois j. Donc là, on a la composante suivant l'inclinaison de la piste, du sol, et là, on a la composante qui lui est perpendiculaire. Et on constate, au passage, que, bon, alpha est compris entre 0 et 90 degrés, donc sinus et cosinus sont positifs. Et on constate bien que les composantes de grand G sont négatives. Évidemment, les composantes de grand G sont négatives, puisque i est dans ce sens, et la composante va être dans le sens ici, parallèle, et la composante suivant J va être vers le bas, alors que J ici est vers le haut. Donc on a bien des composantes de grand G qui sont négatives, et celles de grand R, la réaction du sol, la force exercée par le sol sur la piste, elles sont positives. Et alors, on va les trouver grâce à la loi fondamentale de la dynamique, qui nous dit que R+, donc la somme des forces qui sont exercées sur le bloc, et donc les forces exercées sur le bloc, c'est grand G plus grand R, et bien cette somme des forces est égale à M fois, ici, on va se mettre dans un premier temps, dans le cas où le bloc est immobile, parce qu'il est immobile, l'accélération faut évidemment 0, vecteur nul, donc on a G plus R, qui est égal au vecteur nul, donc ça c'est dans le cas de l'équilibre, et c'est en fait un résultat que vous aviez déjà vu, l'année dernière, c'est la condition d'équilibre, la somme des forces exercées sur le bloc doit être égale à 0, et donc la somme des forces exercées sur le bloc ici est bien égale à 0, on retrouve cette loi d'équilibre comme une conséquence en fait de la loi fondamentale de la dynamique. Donc pour le sol, comme on vous l'a dit, on a intérêt à décomposer la réaction du sol en deux composantes, donc suivant J, qu'est-ce que ça va donner ? Je prends les composantes suivant J, donc les composantes perpendiculaires, donc j'ai ici moins Mg cos alpha plus R perpendiculaire qui est égal à 0, je réécris en fait la loi fondamentale dynamique, mais suivant J, et pareil, suivant I, je vais obtenir que moins Mg sin alpha plus R parallèle est égal à 0, et on trouve que la composante perpendiculaire compense en réalité la composante perpendiculaire du poids, elle s'y oppose, et de même la composante parallèle de la force exercée par le sol sur le bloc s'oppose à la composante dans la même direction parallèle au sol du poids. Donc ça, évidemment, ces deux résultats sont valables uniquement à l'équilibre, en particulier le deuxième, enfin les deux, mais comme de toute façon le bloc va glisser sur la piste quand alpha devient trop grand, de toute façon, dans la direction de J, on n'a pas de déplacement du bloc, et donc on a une accélération qui est toujours égale à 0, donc cette équation-là est valable même quand le bloc est en train de glisser, alors que cette équation-là, quand le bloc commence à glisser, on obtient une accélération en fait dans la direction de la piste, et c'est tout simplement parce qu'effectivement la réaction du sol est plus petite que Mg sin alpha, parce qu'en réalité, et ça vous l'avez vu l'année dernière, ce R parallèle, c'est en fait la force de frottement statique, d'accord, il faut bien avoir compris ça, et elle a une valeur maximale qui est mu S fois R orthogonal, il vaut mieux mettre des valeurs absolues pour être sûr que, là on parle de l'intensité de cette force, l'intensité maximale de la force de frottement statique, c'est mu S, ou mu S est un coefficient de frottement statique, qui ne dépend que des surfaces de contact, ici donc, c'est le bloc qui est en contact avec la piste, il ne dépend que des propriétés des surfaces de contact, il ne dépend pas de l'air de cette surface, il dépend uniquement des propriétés, est-ce qu'elles sont plus glissantes, voilà, quel est le matériau utilisé, essentiellement, pour chacune des deux surfaces, et dans quel état il se trouve. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer tant qu'on est à l'équilibre, on a égalité, donc entre R plus G vaut 0, donc R est égal à l'opposé de grand G, tout simplement, ce qu'on trouve au niveau des composantes, puisque ça, c'est l'opposé de G perpendiculaire, et cette candeur ici, c'est l'opposé de G parallèle, mais dès que le blog va se mettre à bouger, eh bien, on va avoir R, donc en fait, ça, ça c'est vrai, tant que R par A L est inférieur, donc justement, à mu S fois R, voilà, je peux mettre des, je mets des valeurs absolues, pour être bien sûr qu'on travaille sur des valeurs, sur des nombres positifs, mais là, les composantes, vu la façon dont on a choisi I et J, les composantes de grand R sont bien positives, on est d'accord que c'est bien positif, tout ça, donc je ne suis pas forcément obligé de mettre les valeurs absolues, et d'ailleurs, je ne vais pas les mettre par la suite, et donc, ça c'est vrai, tant que, donc, R parallèle est inférieur à mu S Rt, alors, et alors, ça veut dire quoi, ça, il faut donc que, R parallèle, c'est quoi, c'est Mg sinus alpha doit être inférieur à mu S fois Mg cos alpha. Donc, on voit ici que Mg apparaît des deux côtés, on peut donc diviser par Mg de chaque côté, qui est un nombre positif, et donc, on obtient que sinus alpha doit être plus petit que mu S fois cos alpha, et donc, on voit que le sinus alpha sur cos alpha, je peux diviser également par cos alpha de chaque côté, doit être plus petit que mu S pour donc avoir l'équilibre, et alors, quand on est en limite d'équilibre, on a justement égalité, et ça nous permet de trouver la valeur du coefficient de frottement statique, frottement sec, statique, c'est égal tout simplement à tangente de alpha, donc mu S est égal à tangente alpha. C'est un résultat très intéressant, ça permet comme ça de, on a un bloc posé sur une surface que l'on peut incliner avec un angle alpha, que l'on peut faire varier, et il suffit de faire varier l'angle alpha jusqu'à ce que le bloc se mette à bouger, et quand le bloc se met à bouger, on a tangente de l'angle qui correspond, qui est égale au coefficient de frottement statique, c'est une façon de mesurer le coefficient de frottement statique entre, donc, la surface du bloc qui est en contact avec la piste. Voilà, je vous remercie de votre attention.